Musique Je vous attendais, hein ? Je me suis bien habillé juste pour ça. Trois jours, trois jours, personne n'était là, hein ? Moi ? Ça va pas les gars ? Oh, chacun son tour, hein ? Moi je fais un truc, t'en fais un, hein ? C'est comme ça que ça tourne. Bon, j'avais un truc à te dire en ce moment. J'y pensais parce que je me disais, il faut quand même... Non, c'était pas ça. Si, c'était ça. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à l'étourdir. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eut affaire ? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne le purent défaire. Si, rat accourut et fit tant par ses dents, qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe, quand, sur l'eau se penchant, une fourmise y tombe. Et dans cet océan, l'on eut vu la fourmi s'efforcer, mais en vain de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau, par elle étant jetée, ce fut un promontoire où la fourmise arrive. Elle se sauve, et là-dessus passe un certain croquant qui marche les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son peau, et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête, la colombe l'entend, part et tire de l'on. Le souper du croquant avec elle s'envole. Point de pigeon pour une au bol. Mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y en aura d'autres. N'hésitez pas à les partager. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada